Ah là 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 là, nous sommes encore dans une sacrée journée, c'est une journée qui a vu des influenceurs, FaZe, croquer une partie de leur communauté, comment vous dire ? Quand j'ai vu cette histoire franchement je me suis frotté les mains pas en pensant aux gens qui ont perdu des sous, mais en rappelant à quel point franchement il y a des gens ça peut être des grosses merdes sans déconner. Là pour le coup on est face à des personnes qui ont profité de la confiance que la raccorde leur communauté pour leur vendre un truc qui avait l'air caritatif et au final se faire quelques dizaines de milliers d'euros. En vrai c'est pas dans la journée, j'abuse, j'essaye de mettre un petit peu de narration, ça fait déjà deux semaines qu'on est au courant de cette histoire. J'ai attendu qu'il y ait un petit peu d'updates à ce sujet pour pouvoir revenir vers vous et vous la présenter aujourd'hui parce que si vous n'en avez pas entendu c'est rocambolesque. Aujourd'hui je vais vous parler des influenceurs et créateurs de contenu chez FaZe qui ont arnaqué une partie de leur communauté via des crypto-monnaies. Z-Story épisode 18, c'est parti ! Je pense que ces dernières années si vous fréquentez un minimum internet ça a été assez difficile pour vous de rater l'avènement des crypto-monnaies, la nouvelle mode. Plein de personnes achètent du bitcoin, de l'Ethereum ou plein d'autres trucs. Des fois parce qu'ils croient au projet ils se disent bah tiens cette monnaie a l'air d'être sympa, elle va permettre de pouvoir faire des échanges plus rapides, plus transparents, etc. Très souvent aussi pour faire un petit peu de thunes, d'accord ? Certains y arrivent, d'autres non et on a même tous ce connard qui nous a sorti cette phrase « Et si t'avais mis 1000 balles dans le bitcoin en 2010, tu serais milliardaire à l'heure actuelle ? » Oui bon écoute baisse ta mère genre t'es en train de nous prendre la tête là, très peu de personnes ont fait ça et je pense que les personnes qui ont fait ça à l'heure actuelle elles n'ont même plus le temps d'y penser tellement elles doivent être ensevelies sous des montagnes de cocaïne. Donc les crypto-monnaies voilà comme je l'ai dit certaines bah ça se lance en fait il y en a très souvent des nouvelles qui arrivent donc comme je l'ai dit avec des projets il y en a certaines c'est des projets plutôt techniques d'autres des fois des projets un petit peu humanitaires ou qui ont pour but d'aider des personnes et c'est d'ailleurs le cas de la crypto-monnaie dont on va aller parler aujourd'hui qui s'appelle save the kids donc sauver les enfants et c'est la crypto-monnaie qui a été utilisé par des influenceurs phase pour arnaquer leur communauté et là vous allez me dire mais comment est-ce que ces gens là ont arnaqué leur communauté ? Je vais reprendre l'excellente vidéo enquête faite par un youtuber américain qui s'appelle Kofizila ça dure 35 minutes je vous mets la description enfin le lien dans la description parce que si vous parlez anglais elle est encore plus technique que la mienne là ce que je vais vous faire c'est une retranscription de ce qu'il a dit dans les grandes lignes et puis après moi je vous raconte l'histoire et on débriefe dessus derrière donc pour vous la faire en rapide pas mal des influenceurs de chez phase dont phase Kaye, phase Jarvis, phase Nikan s'étaient mis dans les crypto-monnaies mais pas à moitié c'est à dire qu'ils s'étaient mis dedans et ils avaient même accepté des opérations commerciales crypto-monnaies comment ça se passe les opérations commerciales crypto-monnaies comme dans d'autres marchés les opérations commerciales crypto-monnaies sont assez simples une crypto va pour se lancer elle va contacter un influenceur un mec qui a du monde susceptible d'acheter cette monnaie une fois qu'elle sera en ligne souvent ils vont les contacter d'ailleurs avant que la monnaie soit sortie donc l'influenceur va être payé soit en dollars ou alors très souvent en crypto donc avec la monnaie qui va sortir donc l'influenceur va recevoir une sorte de bague une sorte de sac de cette monnaie qui pourra revendre quand bon lui semble soit dès le début soit après si le projet est solide on sait jamais sur le long terme la crypto peut peut-être évoluer et devenir quelque chose de sérieux un peu comme l'Ethereum ou le Bitcoin ou autres l'ont fait bon vous me permettez de mettre des doutes sur ça mais en gros c'est cette idée là sauf que bon sur le papier tu dis ok ça va ça a l'air legit ou pas tu vois c'est du marketing classique mais en réalité il y a une autre on va dire pratique qui est assez courante dans le monde de la crypto monnaie qui s'appelle le pump and dump qu'est ce que le pump and dump c'est quand via une action tu fais en sorte que le cours d'une monnaie montre très rapidement pour pouvoir vendre toutes tes actions ou toute ta monnaie à toi au plus haut et du coup du coup provoquer son crash parce que tout le monde voit que oh putain tout le monde est en train de vendre là qu'est ce qui se passe c'est rien d'être de la merde voilà ce qu'est le pump and dump et voilà ce qu'on fait plus ou moins une partie de ces influenceurs FaZe parmi tous ceux que je vous ai cités je vais focus sur un c'est à dire le plus crapuleux FaZe Kay qui est à l'heure actuelle le plus gros accusé de tout ce système et de toute cette affaire de scam de sa communauté et des différentes personnes à qui il a fait perdre de l'argent donc dans la vidéo de Cofizila faut savoir que ce mec là donc sur la blockchain en crypto monnaie tu peux remonter les portefeuilles les wallets des personnes et si tu arrives à deviner à qui pour plein de raisons appartient ce wallet ce portefeuille tu peux tracer toutes ses transactions genre ce qu'il a reçu ce qu'il a vendu les ordres qu'il a fait etc etc juste il n'y a pas de nom marqué dessus mais c'est possible de le faire le youtubeur dont je vous ai parlé l'américain Cofizila il a remonté les différents wallets des influenceurs FaZe il a remarqué que parmi ces derniers il y avait une tendance qui se dessinait au fur et à mesure des crypto qui promouvaient au public donc par exemple FaZe Kay lui son plus grand classique vous savez c'était de faire quoi c'était d'avoir des crypto monnaies qui venaient le voir qui lui disait bah écoute on va bientôt lancer notre projet machin nanana est ce que ça te dit d'en parler sur tes réseaux ok bah tiens on va te payer en crypto monnaie il recevait des tonnes du coup de cette crypto monnaie avant qu'elle sorte une fois que cette crypto monnaie était sortie sa spéciale à lui c'était de tout vendre un FaZe Kay lui dès que la crypto monnaie était sortie les gens du coup en achetait parce que FaZe Kay disait ouais ce truc là c'est propre et tout machin du coup des tonnes de personnes disaient oh tiens ce serait peut-être intéressant d'en prendre dès maintenant ça montait le prix parce que tout le monde en voulait d'un coup lui il voyait le prix montait et bam il revendait sauf qu'il revendait tout ce qu'il avait ce qui du coup entraînait d'autres personnes à vendre ce qui crachait la monnaie et bam le projet est à la poubelle FaZe Kay s'est fait un billet et la plupart des personnes soit sont sorties donc du coup ont encaissé des pertes ou alors garde la monnaie pendant longtemps en se disant on espère que ça remonte un moment on espère que ça remonte sauf que ces personnes là c'est des personnes de sa communauté donc dans cette enquête je vais revenir sur la crypto monnaie save the kids celle dont je vous ai parlé au début de vidéo donc save the kids c'était une crypto monnaie qui avait pour but donc comme je dis de sauver les enfants c'était un but caritatif d'accord de pouvoir lever des fonds pour des enfants machin même schéma que pour les crypto monnaie d'avant face kay du coup a été payé mais avec plein plein d'autres influenceurs youtubeurs américains dont rice gum et franchement il ya une liste qui est assez élevé il ya beaucoup de personnes qui ont trempé dedans c'était pas terrible et donc du coup face kay a été payé en crypto monnaie save the kids sauf que save the kids de base ça devait être un projet solide et bien pensé caritatif c'est comme ça qu'ils l'ont vendu au public et qui devait être cool il y avait même normalement dedans une sorte de mécanisme anti vente et anti baleine donc les baleines c'est ceux qui ont beaucoup beaucoup de crypto et qui les revendent font manipuler les cours etc à leur guise donc du coup ce mécanisme vous savez comment il devait fonctionner il devait faire en sorte que les gens ne pouvaient pas vendre plus de 0,1% ou plus de 1% je sais plus exactement de tout ce qu'ils ont toutes les cinq minutes ce qui fait que personne ne peut prendre énormément et revendre énormément tu peux prendre énormément mais dans ce cas là il va falloir acheter à plein de personnes différentes et tu peux pas tout revendre d'un coup ce qui t'évite les fluctuations de cours comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça en soi le mécanisme est bien pensé sauf que le mécanisme figurez vous que d'après cette enquête donc une des personnes à coder et à travailler sur ce projet c'est du coup entretenu avec kofi zila le youtuber américain qui a mené à l'enquête et il se trouve que le big boss que personne ne connaît apparemment ou en tout cas celui qui était à l'origine de cette machination aurait insisté auprès d'un des développeurs pour quelques minutes avant la sortie de la crypto pour que ce petit wall anti-baleine ce mur anti-baleine ce mécanisme soit retiré ce qui a permis grosso modo à face kay par exemple de pouvoir et à plein d'autres parce qu'il n'est pas le seul la plupart des influenceurs l'ont fait de pouvoir revendre toutes leurs cryptos qu'ils ont eu au lancement du token save the kid résultat qu'est ce que ça a donné comme les autres tokens sur lequel face qui avait fait ça c'est monté il a vendu il a cash out c'est redescendu il a fait ses sous des gens se sont fait baiser ciao save the kids et je trouve vraiment que c'est quelque chose de absolument honteux parce que autant c'est ce que il rapporte kofizila dans sa vidéo les autres jarvis nikann etc les autres youtubeurs de chez face ce qu'ils racontent c'est que quand tu regardes l'historique de ce qu'ils font c'est pas réellement comme face kay parce que eux des fois ils achètent des fois ils revendent des fois ils revendent une partie de leur wallet ou alors ils en rachètent une partie ils en gardent peut-être des fois une partie etc etc et il écrit ça comme en fait les actions normales de quelqu'un qui trade des crypto toi il garde il revend il trade quoi tu as fait ce qu'est lui il trade pas il prend il revend tout à chaque fois dès le lancement c'est ça le petit détail dès le lancement chaque crypto qu'il a supporté il l'a revendu dès le lancement il a fallu attendre ce petit scam de save the kids pour qu'il se fasse remonter parce que pour le coup ça a vraiment entraîné beaucoup de personnes dans la merde il y avait vraiment beaucoup d'influenceurs derrière ça et ça a eu des conséquences assez élevées donc par exemple à l'heure actuelle lui s'est fait virer de phase les autres se sont simplement fait suspendre en attendant peut-être de décider s'ils vont rester ou pas et si j'ai attendu de faire cette vidéo c'était aussi pour pouvoir attendre sa réponse et voir ce qu'il avait à dire à ce propos mais avant de voir ce qu'il avait à dire à ce propos on va aussi se poser une petite question ensemble face kay c'est un mec qui a des millions d'abonnés sur tous les réseaux quand je dis tous les réseaux j'insiste tous les réseaux d'après la vidéo qui a été faite du coup de kofi zila encore donc je m'appuie un petit peu dessus tout le long de la mienne les gains qu'aurait eu face kay vis-à-vis de ces différents pump and dump tu vois c'est ces différents trucs qu'il a fait n'excèderait à peine que quelques dizaines de milliers d'euros 50 60 70 mille dollars plus tôt tu vois mais pas des sommes non plus astronomique on ne parle pas de millions et c'est là où comme dirait un grand artiste je me pose la question alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi la barre ne fonctionnait pas pour monaco non je m'égare je m'égare pourquoi est-ce que fais qu'elle a fait ça parce que je vais être honnête avec vous quand tu es aussi gros quelques dizaines de milliers d'euros ça n'en vaut pas le coup j'ai fait le tour sur ne serait-ce que le social blade de sa page youtube c'est là où tu vois ces statistiques en termes de vues etc par mois depuis 2019 même déjà en 2018 quand on regarde la courbe il fait minimum 10 millions de vues par mois des fois des mois à 20 30 40 50 60 70 4 un pic à 90 millions de vues le mec fait entre 30 et 90 millions de vues tout le temps depuis 2009 depuis deux ans et moi je suis youtubeur je peux vous le dire 30 à 40 80 90 millions de vues machin etc c'est des dizaines voire avec les cpm américains des centaines de milliers de dollars tous les mois tous les mois que par sa chaîne youtube sans même compter insta des op des trucs comme ça ce mec et je l'affirme de but en blanc se fait peut-être des millions par mois mais pas depuis deux mois depuis deux trois ans le gars est riche mais richissime il a plein de thunes quand tu es richissime comme ça qu'est ce que tu vas prendre le risque de fumer ta carrière sur des moves qui vont te ramener quoi quelques dizaines de milliers d'euros de dollars même quelques peut-être centaines des milliers mais c'est trop bête c'est beaucoup trop bête et je pense que ça cache quelque chose bizarre limite j'ai envie de me dire j'aimerais bien écouter sa version à lui parce qu'apparemment et ça je vais le dire après il va il va il va il va foutre un procès tu vois donc ce serait assez intéressant de faire un follow up parce que bien que des gens soient bêtes je l'entends dans la vie des gens sont bêtes est ce que quelqu'un est suffisamment bête pour aller enculer sa carrière pour quelques dizaines de milliers de dollars alors qu'il en a des millions et des millions je refuse de croire que c'est aussi bête que ça que c'est simplement l'envie d'argent qui l'a fait faire ça ou alors c'est peut-être que ouais c'est peut-être ça ou peut-être qu'il a tout perdu j'en sais rien je le pense pas mais c'est très très louche et j'ai hâte d'avoir un follow up du coup je vous ai un peu spoilé la suite de la vidéo parce que oui dans la suite de la vidéo les amis face k a fait une vidéo où il dit pendant deux minutes franchement plus sur la vidéo il ressemble à zekairi ça m'a fumé j'ai trouvé une ressemblance de ouf donc du coup il a fait une vidéo de deux minutes où il explique ne croyez pas ce que vous écoutez machin nana c'était le gars derrière la monnaie là qui a fait une sorte de scam même moi j'ai perdu des sous et tout alors que on croit la vidéo de kofi zila et franchement l'enquête a l'air vraiment béton si on regarde son wallet à lui non il n'a pas perdu des sous et c'est même plutôt sa communauté à lui qui a perdu des sous donc voilà il fait une sorte de vidéo de deux minutes où il se dédouane il dit que c'est pas de sa faute de sa machin il a même envoyé une lettre à kofi zila pour lui dire enlève tes vidéos machin nana tu m'as fait perdre des millions c'est faux ce que tu dis il ya des fausses allégations nana même il lui reproche tu vois une vanne qui l'aurait fait dedans grosso modo une sorte de défense extrêmement bancale et ça va donner une affaire très intéressante à suivre parce que à voir à quel point les autorités américaines vont se mettre dedans parce que si vous suivez un peu les films de temps en temps ne serait-ce que par exemple le loup de wall street aux états unis ils ont un truc s'appelle la sec la sec et c'est en gros l'autorité qui gère les transactions financières machin nana si elle met son nez dedans j'ai bien envie de voir ce que ça va donner parce que la s ici elle ne rigole pas elle ne rigole pas ça a tué des mecs à la madov tu vois des gros gros type c'est pas face k là le petit youtubeur en petit tout est relatif qui va leur faire peur et si ça se met dedans et qui voit qu'il ya une réelle pratique de pump and up de manipulation des cours etc qui a été fait pour faire des sous tout ça machin ça peut vite partir en plusieurs années de prison et ne pas être très rigolo pour lui donc voilà pour la vidéo j'espère qu'elle vous a plu c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en avez pas pensé donc je vais suivre l'affaire de mon côté dès qu'il y aura plus de choses dessus je referai une vidéo pour vous faire une update sur cette arnaque et n'oubliez pas faites attention avec tout ce qui est crypto tout ça je sais ça a l'air alléchant mais ne suivez pas tout ce qui est influenceurs qui à vous dire oh la tête de wham cette crypto trop bien non 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 c'est un jeu très risqué je sais c'est bidon ce que je veux dire mais c'est très important de le rappeler parce que vous l'avez déjà entendu ce discours énormément même la plupart des gens perdent de l'argent quand ils investissent en bourse ou sur les crypto les paris sportifs j'en parle même pas ne pariez pas c'est de la merde d'accord et pour le reste faites attention à vous même moi j'ai pu de temps en temps le faire et je regrette amèrement maintenant que le temps est passé que j'ai un peu plus mûri maintenant que j'ai fait une outro un peu en freestyle j'espère que tout va bien pour vous et je vous dis à la prochaine les amis bisous